Tu sais, le moment où je pense où je suis le plus concentré, c'est pas, comme tu peux le voir dans mes vidéos, c'est pas le jour de match. En général, le jour de match, je rigole, je suis là avec mes potes, je fais des blagues. Le moment où je suis le plus concentré, c'est vraiment la veille d'un match. Je pense à partir de 20h, 21h. C'est le moment, en fait, où je prépare mon matériel de foot, que je regarde que tout est en ordre. C'est là aussi où je nettoie mon casque, que je vérifie que, ouais, vraiment, qu'il y a tout dedans. Je prépare mon sac en entier, comme ça, le lendemain, je sais que je peux le prendre et partir directement avec. Et aussi, c'est à ce moment-là que je regarde les vidéos. Je regarde en général les vidéos de mes adversaires vers 22h. Pourquoi je le fais aussi tard et je le fais pas avant ? C'est que, tout simplement, moi, je suis adepte de la loi de Parkinson. C'est une loi qui dit que t'es beaucoup plus concentré à une tâche quand on te donne un temps déterminé. Par exemple, moi, si tu me donnes une semaine pour regarder sur Eudol les vidéos de mes adversaires, je sais que, par exemple, je vais regarder pendant 10 minutes lundi la vidéo, en même temps, je vais être sur mon téléphone, donc, du coup, je vais pas vraiment regarder comme il faut, et ainsi de suite dans la semaine. Et au final, pour moi, je serais arrivé au match le dimanche et j'aurais rien appris. Tandis que si je prends, par exemple, le samedi, la veille du match, et que je me dis à 22h, je regarde la vidéo pendant une heure, je serais vraiment concentré et je touche pas mon téléphone et je regarde que la vidéo. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'arrive à analyser au maximum, je regarde chaque détail de mon adversaire. Pour moi, je suis jamais stressé avant les matchs parce que, tout simplement, je sais ce que j'ai à faire. Je sais que physiquement, je suis prêt, que j'ai regardé les vidéos, je sais comme ils jouent, je connais mon playbook. Et voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que je n'ai pas de stress. Franchement, c'est la vérité, jouer contre un adversaire plus fort ou plus faible, pour moi, ça me met complètement égal. J'aborde le match et j'aborde chaque joueur comme s'ils avaient tous le même niveau. J'ai pas adapté mon jeu par rapport au joueur qui se trouve en face de moi. Si, par chance, le joueur est plus faible que moi, tant mieux pour moi. Je vais avoir des meilleures stats, je risque de faire plus de sacs, je vais faire plus de plaqués pour pertes, etc. Donc, du coup, ce sera mon avantage. Par contre, si je joue contre un joueur plus fort que moi, bah, ok, je joue mon football comme d'habitude. Je vais sûrement devoir passer des moves un peu plus propres parce que le gars, c'est sûr que s'il est plus fort que toi, tu vas devoir jouer un football que tu sais jouer d'habitude. Mais je vois pas pourquoi, franchement, il y a des gens qui s'adaptent, en fait, aux joueurs qui sont en face de... ça, c'est complètement débile et c'est un truc que j'ai appris, ok, d'aborder chaque match vraiment de la même façon. Bonjour à tous, c'est Chocolonair. Il va y aller au foot. Mettre des gens en PLS. En PLS. Tu avais bien le comportement chez mami ? Oui. Promets. Oui. Le retour. Shark Attack. Shark Attack. Mes amis et messieurs, j'ai pas pu vloguer avant tout simplement parce que je suis arrivé en retard. My SG. J'essaie de mettre mes lentilles, gros. Ça marche pas. Regarde, on vient de dire un, il bouge. T'as réussi à faire ces petits... Oui. C'est beau comme ça ? J'ai regardé un tuto make-up. C'est en train de chier les basses. J'ai joué avec des running bag aveugles. Oh, ça tient pas ! Tu joues avec ta canne ? Ah, ouais, j'ai... Le Sietchik est revenu. Putain, mais mec. Choc. Et toi ? Je fais pas péto aujourd'hui. Jamais. Jamais. De toute façon, quand je me fais péter, je garde la balle. Yeah, ça c'est bien. Il annonce à passer. Allez, cherchez-nous. Bon, les gens. Aujourd'hui, match. Je suis arrivé une heure en retard. Ah, tu sais quoi, il n'est pas marié, ok ? C'est un poisson d'avril. Match aujourd'hui contre balle. On pense quoi, toi ? On va jouer notre meilleur football. On verra, hein ? Inchalda, j'espère qu'on perd pas. Combien de sacs aujourd'hui ? Je sais pas, frère. Mais... T'as rien, tu veux ? Tu veux rien dire ? Parce que t'as vu, c'est mon premier match. Premier match de la saison. Pourquoi, pourquoi ? Parce que j'avais une élongation au dos. Alors, pour un tout. C'est le pichard. Côte-Barnière. Oh là là. Bon, on a perdu Juice aussi. Lady Van, franchement, cette année... On a perdu Loris. On a perdu Loris. Loris, en fait, on l'a perdu pendant les entraînements. En faisant des Oklahoma. Manu, il est blessé aussi. Il a quoi, Manu, finalement ? Le médecin, il a toujours parti les images de l'I.R.M. Qui vient filmer ? Ouais, c'est McDonnelly, ma t'es prêche. Ah, t'es obligé, viens, viens, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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